Bienvenue sur la 8e édition de A Travers le Hagland, 181 km au programme de cette 7e manche de la Loto Cycling Cup. On a eu une échappée matinale de 3 coureurs, ils ont été repris à 80 km de l'arrivée. Le premier favori à lancer les hostilités, c'est Mathieu Van Der Poel à 75 km du terme. Mais au sein du peloton, enfin ce qu'il en reste, l'équipe Kunoïks organise la poursuite et reprend Mathieu Van Der Poel. On va ensuite assister à une sélection par l'arrière au sein du peloton où il figure notamment de nombreux candidats à la victoire. A l'avant de la course, beaucoup d'attaques, Timo Kielich mais surtout Kasper Pedersen. Mais le Danois souffrant de crampes a été repris parce qu'il reste du peloton des favoris. Et à l'entame du dernier tour, grâce à la montée vers la ligne d'arrivée, 9 coureurs sont sortis avec notamment Mathieu Van Der Poel. Malheureusement pour le coureur néerlandais vainqueur de Paris-Roubaix, il a été victime d'une crevaison. Il a été repris par un groupe derrière le groupe de tête avec notamment des équipiers comme Timo Kielich et Gianni Vermeerch. A l'avant de la course, on a perdu Warren Scholdt et ensuite après une attaque de Stan Van Der Poel dans la dernière petite difficulté avant l'arrivée à la citadelle. Il n'était plus que 3 devant Vermeerch, Rasmus Thieler et Stan Van Der Poel. Van Der Poel ne va pas collaborer et on va arriver dans la montée de la citadelle où Rasmus Thieler va être le plus costaud, le champion de Norvège de la formation UNOX. Il va prendre le meilleur sur les deux coureurs belges et c'est donc une victoire pour les Scandinaves. Deuxième Van Der Poel, troisième Florian Vermeerch tandis que vous voyez le reste du top 10. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501